Ce bleu pastel unique, c'est la signature du pays de cocagnes. Mais pour l'obtenir selon les méthodes ancestrales, il faut avoir la main verte. Il n'y a pas de bleu dans la plante. Le jus n'est pas bleu, il n'y a vraiment pas du tout de bleu. Le bleu va apparaître à l'oxydation. David Santandreux est maître teinturier et l'une des rares personnes à maîtriser la technique originale de fabrication du pastel. A partir de ces plantes récoltées, le formateur prépare des cocagnes qui vont fermenter plusieurs jours. Puis dans ses cuves, le pastel va s'oxyder et virer du vert au bleu. La teinture façon XVIIe siècle peut commencer. C'est très beau, c'est émouvant. Anna et Séverine vont passer toute une semaine auprès de David pour apprendre les rudiments de son savoir-faire. Il y a tout à réapprendre dans une société aujourd'hui où il faut aller très vite, où on veut exactement telle couleur. Là, c'est de la lenteur, c'est de la compréhension. Il y a beaucoup de choses à réapprendre. Je ne dirais pas que c'est difficile, mais il faut prendre son temps et il faut pratiquer. On ne s'invente pas comme ça, teinturier. Je suis super contente d'être ici et je suis vraiment ravie d'avoir rencontré David parce qu'il faudrait qu'il y ait plus de personnes comme lui dans cet univers-là. Au-delà de l'aspect historique, c'est aussi une pratique écologique. Là où bon nombre d'industriels se servent uniquement de l'indigo, cette molécule colorante du pastel, difficile à extraire en grande quantité. La technique traditionnelle, on n'utilise pratiquement pas d'eau. Pour traiter une tonne de feuilles en extraction, il faut entre 5 et 10 000 litres d'eau. Alors que pour la traiter sous forme de cocagne, de pastel fermenté, il nous faut 250 litres d'eau. Les écharpes Dana et Séverine seront bientôt prêtes. Après une semaine de séchage, elles rejoindront les étals de la petite boutique de pastel de l'Autrec. Merci.